De juin 1967, Ferdinand Manu se lance dans une nouvelle aventure, l'endurance. Il n'a toujours pas réussi à décrocher le titre de champion du monde Formule 1, même s'il a bien des victoires à son actif. Peut-être c'est qu'il cherche toujours la victoire, ce qui le poussera d'ailleurs trop de fois à la faute, alors qu'il pouvait engranger des points intermédiaires comme dirait un certain Enzo Ferrari. Alors, il se dit qu'il faut changer de catégorie. Mais qu'il faudrait bien engager un pilote qui finit trop souvent dans le décor. Car l'endurance, ce n'est pas qu'attaquer pendant une trentaine de tours et finir dans un fossé ou dans un rail de sécurité parce qu'on a repoussé trop les limites. L'endurance, c'est la régularité, la patience. Certes, il faut une part de talent, mais il faut surtout penser à son équipe. A cette époque, les pilotes n'aidaient que deux pour couvrir les nombreux kilomètres que comptaient les courses. Et cela, mon grand-père avait du mal à l'apprendre. Alors, comment plaire-on aux équipes comme Ferrari ou Ford ? Il ne fera rien de plus, car suite à l'accident mortel de son ami Lorenzo Bandini à Monaco le teamé, Ferrari a perdu un pilote et il faut le remplacer. Et c'est là que Enzo Ferrari se pencha sur mon grand-père. Alors certes, il n'est peut-être pas le meilleur dans ce domaine, mais il pourra progresser et apprendre de ses erreurs. Il commence à sa toute première course d'endurance à Spa-Francorchamps en 1967, aux côtés de Johnson Rindt, qui ne finira malheureusement pas suite à un problème mécanique survenu sur la Ferrari. Mais où il apprendra énormément de choses sur l'endurance, ce qui lui permettra de gagner une des courses les plus mythiques du monde, les 24 heures du Mans. Il rencontra pendant cette course une très jolie dame qui deviendra par la suite sa femme, et qui, avec, aura deux enfants. Lorenzo, en hommage à son ami italien décédé, et Henri, qui deviendra lui aussi pilote de course. Sous-titrage Société Radio-Canada